Je rappelle l'équipe de France, c'était Baye Marchand Antonio, Flamandville MC Jelonche, Olivon, Aldrit Dupont, Entamac Dumortier, Moefana, Ficou, Penaud, Ramos Ça c'était le 15 de départ On parle que du 15, je précise bien Parce qu'il y a Valier qui posait la question Moi j'ai 10 cartes J'ai dit 4 c'est ça ? 1, 2 T'as dit 4 qui en entraine 5 Quand on parle de changement c'est de nouvelles ordres Ouais c'est bon j'en ai 4 3 moi Et toi donc du coup Joseph ? Moi écoute j'en ai 3 J'en ai 3 Mais un fou c'est pas bon les gars J'ai oublié mais un fou Bon alors les gars Bon forcément Atonio au changement Ce sera Falatea Ce sera Oui ce sera Falatea Falatea pardon On est d'accord Awas sera le remplaçant Oui Je vois pas d'autres options dans la table Si mais la Claya c'est dur pour Awas Awas il va Un message pas très agréable Ouais Il y en a ils disent Dupont pour pas qu'il décède Ouais c'est incroyable Et tu vois c'est 3 qui l'emportent quand même Donc là on est d'accord On est tous d'accord je pense J'ai pas trouvé un match incroyable Je trouve qu'il se défend Mais il avance pas Il est un peu De tous les côtés Cyril Baye contre les Irlandais Ok ok peut-être J'ai pas fait un focus Baye On est tous d'accord pour Awas Pour moi Baye marchant Atonio qui sort Baye marchant Falatea Donc ça c'est obligé Atonio est blessé Un changement Enfin il est pas blessé Il est un changement En deuxième ligne je fais pas de changement moi Flamand Ville MC Je vois beaucoup de gens dire Ville MC Pour avoir parcouru la presse écossaise Ils estiment que leur chance se situe sur le fait Que la France aura un porteur de balle en moins Avec Atonio Et ils estiment que du coup Il faudra surveiller Ville MC et Aldrich Ce sont leurs mots Et dans ce cas là Je les rejoins Tu peux pas perdre un mec puissant comme Ville MC Et puis pour Métki Donc moi je garde Ville MC et Flamand En deuxième ligne Ok Troisième ligne Est-ce que vous avez un changement ? Moi j'en ai un Ah ouais non j'en ai pas Moi j'en ai un Moi je bascule gelon en 8 Je sors Aldrich Et je mets cross Aïe 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 On est pas d'accord Mais je fais un changement Alors je fais le même que toi Je rentre cross Mais je laisse Aldrich Et je mets gelon sur le banc Je te laisse Oh dur Dur après son match Dur après son match quand même mec Ah ouais Mais je te laisse du coup Le mec vient de faire son meilleur match en bleu Ouais je sais En fait il y a un truc qui est dur Il y a un truc qui est dur C'est que En fait moi j'ai vu que cross En vrai honnêtement là sur le match de Toulouse Cross il sort du lot Clairement Donc je le sens bien On sait Il y a aucun doute sur le fait que ce gars a le niveau international J'ai envie de le revoir en bleu très vite Même s'il a joué quelques minutes Je trouve qu'Aldrich est cramé Le match Est-ce que c'est pas Olivon qui sort ? Le tchat demande Olivon plutôt Ouais mais en vrai Olivon t'apporte d'autres trucs Enfin tu vois genre tu peux pas mettre gelon et cross Enfin pour moi c'est pas C'est un peu bizarre Il y a un meilleur sauteur en touche En fait Olivon honnêtement contre l'Irlande Il est pas mauvais Autant contre l'Italie il passe un peu à côté Autant contre l'Irlande je le trouve pas mauvais Et dans la structure des porteurs et tout machin En gros je vois bien une reposition Un repositionnement de gelon en 8 Il sait porter le ballon Il sait être puissant Il a Il sait relever des balles d'ailleurs c'est ce qu'il fait C'est pas pour rien que dans notre système 1-3-3-1 C'est souvent celui qui se retrouve sur l'aile Gelon Il a cette capacité là Donc moi Le mettre en 8 Pourquoi ? C'est un peu pour reposer Aldrich Le mettre sur le banc Parce que c'est l'Ecosse Donc pas mettre Aldrich contre l'Ecosse Ce serait quand même pas bien Tu vois ce que je veux dire Avec ses origines et tout Il y a un délire Il y a un truc Il a Tu vois Mais le mettre en impact player Même si je pense que Jamais il fera ça tu vois Mais Honnêtement contre l'Irlande il passe au travers Il est sorti à la 50ème Voilà contre l'Italie Il est pas flamboyant On rappelle que le problème d'Aldrich C'est la fatigue Mais ouais Et c'est un joueur Qui a un jeu tellement énergivant Il a été au repos Il a été au repos là quand même Moi je le mets sur le banc en vrai Sauf après j'ai pas les infos du staff Bien évidemment Nous on fait des supputations les gars Et c'est ce qui nous amuse Et d'ailleurs vous en faites plein dans le chat Il y en a même qui disent Je le sortirai carrément Non 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 Moi je le mets sur le banc Parce qu'en vrai sur le banc Il peut te mettre un impact de ouf Mais donc voilà Voilà moi ma logique Je la comprends Parce que ta crosse en gratteur Non mais Galtier Perde deux fois C'est pas possible Moi je vous le dis Ce match là est très important Non mais il est très important Et on va jouer Pour moi il est terrible ce match On va jouer une équipe d'Ecosse Qui a rarement été à ce niveau là C'est simple Mais l'Ecosse n'a jamais gagné deux fois Ses deux premiers matchs Dans le tournoi Alors Ah mais c'est pour ça L'Ecosse à la fin On peut en parler Je voulais faire une petite infographie Mais j'ai pas fait Mais en gros Depuis Je crois que c'est de 2000 à 2015 On gagne dix fois contre l'Ecosse On perd un truc comme ça Genre de 2005 à 2015 On gagne dix fois On perd une fois Et depuis 2015 Il y a égalité entre nos deux nations Non mais c'est un très gros match Et là ils sont à niveau Ils ont pas de blessés Au contraire ils retrouvent Ils ont Darcy Graham qui est blessé Mais au contraire ils retrouvent Amish Watson Donc autant te dire Et encore ils ont même pas Darje Tu te rappelles du match de Darje Contre nous Oui bien sûr Et lui il s'est fait la cheville et tout Donc il est en reprise Mais il est toujours pas là Non ils ont vraiment Bon voilà Vas-y Joseph Mais ouais du coup Je suis d'accord Moi je remets François Croce C'est trop important en six C'est vraiment C'est vraiment ce dont on a besoin Et c'est ce dont on a besoin Parce que c'est ce qui a marché auparavant Donc c'est une des raisons Pour lesquelles aussi Je sors Jelon Parce que pour moi La troisième ligne du 15 de France Qui a vraiment surperformé Qui nous a mis des étoiles dans les yeux Ça a été Croce Aldrich Olivon Jelon à chaque fois qu'il a été appelé Il a été bon Et notamment dernièrement Mais Jelon moi je le mets sur le banc Et je le fais rentrer en 8 à la limite À la place d'Aldrich Aldrich il s'est reposé une semaine Effectivement c'est le jus qui lui manque Là je pense qu'il peut très bien démarrer À la fin en fait Moi je veux qu'on arrête de faire des tests Je sais qu'à la coupe du monde Greg Aldrich il sera titulaire Donc je le veux titulaire Et je veux qu'on arrête de se dire Là en ce moment Ceci cela À la fin pour moi La troisième ligne du 15 de France Si les trois sont présents Ce sera Croce Aldrich Olivon Et Jelon je suis désolé Il n'a jamais été aussi flamboyant Que Aldrich l'a été Donc pour moi À la fin Ce sera notre troisième ligne Et j'adore Jelon Et pour moi je le mets clairement sur le banc C'est lui qui a sa place sur le banc Et en plus il couvre potentiellement Les trois postes Donc C'est pratiquement Ce que je trouve le plus logique Dans la préparation de la suite Et en plus T'as une semaine de repos A la limite Si ça s'enchaînait Je comprendrais Qu'on réfléchisse Il y en a qui demandent Tant le gars et tout C'est vrai que voilà Mais tu vois Dans la logique de Joseph C'est fini les tests Il parle de trop loin Tant le gars Il y en a ils disent Olivon dans les tribunes Ils vont pas Il faut changer quelque chose Il faut qu'on avance Charnière Moi je ne change rien Moi je ne change rien Je ne change rien Ozel je change Ozel tu changes En fait je change Je sais ce qu'il va faire Bah ouais Danty est de retour Je remets Danty Je mets Danty Même si Même si en vrai En vrai Danty Il y a une déclaration Qui m'interpelle un peu Mais il a une semaine Pour faire du frais Danty qui a été de retour Les copains Oui je sais C'est hallucinant Deux mois Il a été très solide Il a fait Il est rentré un peu plus tôt Que prévu Parce que ce tennis C'est pris une commotion Je crois C'est blessé Et donc du coup Du coup il est rentré Il a joué 40 minutes Il a dit qu'il était Bien fatigué Après le match Donc c'est peut-être Le truc un peu Voilà Il a eu un peu d'inquiétude Mais au final Ça ne s'est pas vu sur le terrain Moi si Danty est de retour Il faut prendre le centre du terrain Je vous ai parlé de Twipolo 2 C'est l'un des hommes forts Ouais bon je le dis mal Non non c'est pas ça C'est que du coup je sens Non tu l'as bien dit C'est l'un des hommes forts Et moi je mets Moefana à l'aile Et je mets donc Moefana Et je sors du mortier Bravo monsieur Tu m'as convaincu Qui entre nous Entre nous Est génial à voir Mais malheureusement Il nous coûte très cher En Irlande Et même s'il est Pour moi ce sera titulaire Même s'il est trop bien En vrai s'il est titulaire Je suis content Parce que c'est un joueur Que j'ai envie de voir Mais là Là il faut gagner quoi Bah tu m'as convaincu Parce que moi j'avais du mortier J'hésitais vraiment sur Danty Parce que moi c'est déclat Quand je vois le match Qu'il fait ce week-end Ça me va Je me dis à fond Il est présent Après c'est un autre Niveau d'intensité Ce qu'il va affronter Et puis c'est la blessure C'est pas rien Moi je trouve ça incroyable Qu'il puisse rejouer Mais écoute Après j'entends les mecs Qui disent trop tôt Et tout trop tôt Je laisse le staff Le match qu'il fait ce week-end Il n'y a pas trop tôt Le match qu'il fait ce week-end Il est bien Tu sentais qu'il était en reprise Après De toute façon Le staff va faire des tests Et tout ça Danty il est tout dur là De partout Il n'a pas un pet de reste Mec Vous avez vu comment il est musclé Le gars Vous avez vu ses bras ? Tu sens qu'il ne pouvait pas bosser du bas Il a bossé du haut Ah non Vous avez vu les bras de Danty ? Je ne l'ai jamais vu comme ça Les bras de Danty C'est les cuisses de Tusova C'est hallucinant Le seul truc qui me gêne C'est que si tu mets Danty titulaire Et que tu fais un 6-2 Tu as un risque potentiel Que Danty ait à faire 90 minutes A très haute intensité 80-80 ça suffira Oui 80 Mais attends Mais du coup Mais du coup Ça c'est ce qui me fait hésiter Un petit peu Mais effectivement Je suis d'accord avec toi Je sors du mortier Sinon je mets Moefana A l'aile Et je mets Danty Et je mets Danty Au centre Du coup là vous ne changez pas l'arrière Attends mais C'est pas fini C'est pas fini Vous êtes déjà à 4 changements Bah non Ah non non Flamand Croce Bah non pas Flamand Pas Flamand Non non Falatea Croce Et moi j'avais dit 3 Ça se transforme en 4 Moi j'ai Danty Et mon quatrième il arrive Bah non mais t'as Moefana T'as du mortier qui sort Mais c'est un seul changement C'est du mortier pour Danty Mais sauf que c'est pas le même poste Et il y en a un autre qui arrive T'inquiète Il est là mec Moi c'est mon troisième Jaminé à l'arrière Jaminé à l'arrière Bien évidemment J'adore Amos Mais là Jaminé à l'arrière En plus face à l'Ecosse En plus face à l'Ecosse La longueur du jeu au pied de Jaminé Je trouve que c'est trop important Bah en fait Ça va se répondre à la longueur au pied de Hogg Et en fait ce qui est intéressant c'est que Et au petit jeu au pied de salope de Russell Qu'on aime beaucoup Ouais mais du coup En fait les Écosciens Ils sont un peu comme nous Ils couvrent à 2 Avec 10 et 15 Et en fait ils ont des ailiers Qui sont pas très bons au pied Ils peuvent taper dans le ballon Ils sont pas très bons au pied Mais t'auras un match-up Van der Merve Peenot Et Stein Et en vrai Van der Merve Peenot Va falloir réfléchir Mais bon dernièrement Il m'a rassuré Sur ces deux derniers matchs défensivement Mais là mec Ça va être n'importe quoi Jaliber à l'arrière Vous voulez dire Il y a des mecs Qui défendent le fait De faire démarrer Jaliber en 15 C'est intéressant Mais non Bah il y a des mecs Qui défendent ça Pour lui dire Pour lui dire De gagner du temps de jeu En tant que 15 International Les gars moi Je vais vous dire Mais Jaminet mec Je suis désolé Couverture Plaquage Mec Il rattrape Boïca Lancer le bord de ligne En travers Il va à une vitesse Jaminet on se rend pas compte Et que tu vires Jaliber Jalié Ouais c'est vrai Ah oui Moi Fana Jaliber Ramos sur le banc Ouais mais moi Fana Jaliber Ramos Il te manque un 9 Elle se passe Mais Rico t'abuses Le retour de Raka en 13 Ouais ouais bien sûr Putain Il a bien percé Il nous fait du mal Il nous fait grave du mal Mais ouais franchement Moi Moi je veux voir quand même Le match Rakan versus Norse Les 2-13 Ah bah les élites Ils touchent pas un ballon Ah ouais c'est que Ah mais franchement Un pilier Un talonneur Un autre pilier Taofi Fenua Gelon Jaliber Allez Ou Ramos Comme vous voulez Couillou Et tu mets sur le banc La question c'est Est-ce que notre 9 remplaçant Va rentrer Il nous reste 5 minutes les gars Vas-y de toute façon On a fini là en gros On a donné un petit peu Notre truc Bon voilà Moi je pense que Faut faire les pronos Et ça va être pronos Et Makalou Et Makalou A la limite Bah voilà tu l'as en fait Parce que Makalou Il peut jouer à l'aile Ou en fait il est parfait Makalou Bon moi c'est un 6-2 Mais avec un Makalou Bah oui c'est son 5 ennemis C'est son 5 ennemis Depuis toujours Bah voilà C'est ton 5 ennemis Voilà c'est comme ça Pourquoi un 9 Vu que Dupont ne sort pas Ne sort que s'il y a 15 points d'avance Tu sais quoi t'as pas tant Franchement Les gars moi un jour J'ai dit qu'il fallait pas mettre De 9 sur le banc On m'a chié à la gueule Donc voilà Moi j'ai dit que Fiku Pouvait jouer 9 Mais on m'a chié à la gueule Mais mec En vrai tu peux mettre Jalibère en 9 Ça changera rien Et n'oubliez pas que Kroos c'est 3 quarts centre aussi Dans la tête de Non il a fait un essai une fois Mec Kroos il a mis un coup de pied Tu as vu mettre un coup de pied dans le ballon mec Mais moi je te dis Kroos il peut rentrer au centre Ce coup de pied d'avant Jette la balle en l'air Oh j'ai aimé Oh j'ai aimé Oh j'ai aimé Merci.